Alors voilà pour ce qui est des enfants de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire. Emmanuelle, bonsoir à vous. Bonsoir. Rebonsoir. Emmanuelle, on va, pour boucler la boucle, si vous le voulez bien, essayer d'entrevoir à quoi pourra ressembler ce premier Conseil des ministres. Et première question que je vous pose, le ministre des Finances, on en parlait avec Gérald tout à l'heure, le gros défi de ce côté-là. Le gros défi, c'est, je dirais surtout, Patrice, l'embarras du choix. Il y a un nom par ailleurs qui ressort du lot. Si on regarde les candidats principaux qui se présenteraient, M. Trudeau pourrait, entre autres, nommer Scott Bryson, qui a été élu en Nouvelle-Écosse, qui faisait partie de son Conseil économique. Bien sûr, Ralph Goodell, qui a été ministre des Finances, ou Paul Martin, qui vient de la Saskatchewan. Mais le nom qui sort du lot, c'est vraiment Bill Morneau. C'est comme si le PDG de la grande firme de ressources humaines, Morneau-Shepard à Toronto, a été recruté dans l'espoir d'en faire un éventuel ministre des Finances. Déjà, lors du congrès du Parti libéral en 2014, lorsqu'il avait donné une conférence à ce congrès-là, on le décrivait comme le futur ministre des Finances de Justin Trudeau. Donc oui, M. Trudeau a l'embarras du choix, mais c'est vraiment lui en ce moment qui ressort du lot comme étant le favori, je vous dirais. Bill Morneau, c'est très bien, c'est noté. Merci, Manuel. Et puis, au Québec, avec le fort contingent de députés libéraux du Québec, il a l'embarras du choix. Oui, et il a promis surtout que la force du Québec dans la représentation libérale aux communes sera reflétée dans ce cabinet. L'embarras du choix pour M. Trudeau, c'est de pouvoir, oui, choisir des ministres à Montréal, mais à l'extérieur de Montréal, si on regarde l'ensemble de la boucle, les noms qui sortent du lot à Montréal, c'est principalement, bien sûr, sa recrue, vedette dans Uncic-Quartierville, Mélanie Joly. Marc Garneau, parlementaire qui avait été élu, lui, sous Paul Martin à NDJ Westmount. Pablo Rodriguez, qui a été à ses côtés depuis les débuts de la course à la direction de Justin Trudeau, qui avait perdu en 2011 et qui vient d'être réélu dans l'est de l'île. Et bien sûr, Stéphane Dion, qui est un parlementaire de grande expérience et qui est parmi ceux au Parti libéral qu'on décide, bien, juste à cause de son expérience de ministre de l'Environnement, comme potentiellement quelqu'un qui pourrait, qui s'est retourné à l'environnement, encore que M. Trudeau a, là aussi, beaucoup l'embarras du choix, avec plusieurs députés qui ont une expertise sur ce front-là, s'il ne veut pas refaire un cabinet du passé non plus. Oui, mais à quelques semaines de Paris, à quelques semaines de Paris, M. Dion serait celui qui serait le plus près, d'une certaine façon, parce qu'il a toutes les clés de ce dossier-là en tête, là. Oui, il a toutes les clés de ce dossier-là en tête, mais M. Trudeau ne fait pas un conseil des ministres pour les prochains trois mois, mais pour vraiment donner le ton, la couleur, la saveur de ce nouveau gouvernement qu'il veut présenter aux Canadiens. Donc, est-ce que c'est lui qui retiendra ou pas? De toute façon, on va voir les réponses bien vite. Ça va venir le 4 novembre. Mais je vous disais un petit peu plus tôt, donc, que M. Trudeau a le choix aussi à l'extérieur de Montréal. Il y a deux noms qui viennent en tête. Dans la région de Québec, on avait beaucoup parlé de la circonscription de Louis Hébert, mais la vedette, elle était dans le comté d'à côté. Québec, une victoire semblait impossible, mais elle a eu lieu hier. Jean-Yves Duclos, économiste de l'Université Laval, très reconnue, qui ferait certainement partie d'un conseil des ministres Trudeau avec un portfolio à saveur économique. François-Philippe Champagne, qui lui a réussi à se faire élire dans l'ancienne circonscription de M. Chrétien, un avocat qui a une vaste expérience internationale, qui est assez connu aussi au sein du Parti libéral, certainement un des noms qui sont sur le radar au Québec pour M. Trudeau. Survol rapide en Ontario. En Ontario, là aussi, il y a l'embarras du choix. Pour le bénéfice de nos auditeurs, j'essaie d'éviter les noms que tout le monde connaît déjà, comme David McGinty, etc. Je vous dirais qu'il y a Bill Blair dans la région de Toronto, qui est l'ancien chef de police de Toronto. Chris Jeffrey Lynn, qui est une amie de Justin Trudeau, une journaliste chroniqueuse économique, qui a beaucoup écrit sur les inégalités dans la société, qui a été réélue. Jane Philpott, peu connue, mais qui est une médecin reconnue, qui a dirigé un service d'un hôpital. Elle est sur la liste accessérielle, une ministre de la Santé. Catherine McKenna, avocate qui a causé la surprise dans l'Onttawa-Santa en défendant le néo-démocrate Paul Dewar. Elle aussi, une avocate qui a une vaste expérience à l'international en termes de droits de la personne. J'ai oublié un nom sur ma liste, c'est bien sûr Andrew Leslie, qui lui a été élu en banlieue d'Ottawa, tout juste à l'extérieur, ancien chef d'état-major de l'armée de terre, à la défense, aux affaires étrangères. Mais on va voir. Il a vraiment, et on s'en aperçoit quand on fait l'exercice, il a vraiment l'embarras du choix. Et tout à l'heure, lors de sa première conférence de presse, M. Trudeau a dit, ce dont je suis le plus fier, c'est qu'on a eu des victoires un peu partout au Canada. Donc, dans l'Ouest, il peut aller chercher des gens. Oui, M. Trudeau a la possibilité de vraiment avoir un conseil des ministres qui représente l'ensemble du pays, chaque province. Du côté de l'Ouest du pays, on peut regarder, par exemple, Jim Carr, qui a été élu au Manitoba, à Winnipeg, qui, lui, est l'ancien président fondateur du Conseil des affaires du Manitoba, le Manitoba Business Council. Kent Hur, ancien député en Alberta, qui a été élu, donc, qui a causé la surprise, qui a été venu dans le Calgary Centre. Et Jody Wilson-Raybould, qui, elle, est une procureure de la Couronne, une ancienne chef des Premières Nations pour la Colombie-Britannique, une femme d'une grande crédibilité là-bas, qui, elle aussi, est aux côtés de Justin Trudeau depuis un bon bout de temps. Elle était à ce fameux congrès de Montréal en 2014, où, déjà, on présentait les vedettes d'un éventuel conseil des ministres, puis que ces gens-là qui ont réussi à se faire élire hier. Et on a, le temps nous presse, mais on n'a pas oublié l'Atlantique. Il y a des amis, il y a des amis de M. Trudeau, M. Leblanc, évidemment. Oui, Dominique Leblanc, qui, lui, a été élu. On noterait aussi, bien sûr, potentiellement, Seamus O'Regan à Terre-Neuve. Judy Foote, qui, elle, était whip du parti, mais qui a une grande expérience aussi comme ministre provincial. Donc, vraiment, qu'on regarde la cohorte libérale. Cette fois-ci, M. Trudeau a l'embarras du choix. Le défi aussi, c'est respecté. Sa promesse, c'est d'avoir la parité homme-femme dans ce Conseil des ministres, qui, ne s'est-il pressentir au début, serait plus petit que 40. On va voir comment il va y arriver. Et la parité homme-femme, ce que Jean Charest avait fait au Québec, il l'a repromis aujourd'hui en conférence de presse, en disant, oui, c'est un engagement. Il y aura autant de femmes que d'hommes. Absolument, et c'est dans sa plateforme électorale, il y tient. Donc, on verra la couleur de tout ça dans deux semaines et un jour. Emmanuel, merci pour cette campagne. Merci pour votre collaboration quotidienne. Merci pour cette belle soirée électorale hier, claire aux résultats. Vous avez été impeccable. Merci beaucoup, puis à très bientôt. Ça continue. Prochain gros rendez-vous pour nous, certainement. C'est le 4 novembre. C'est le 4 novembre. On va se reparler, je le sens pas mal. Je le sens aussi. Toujours un plaisir d'être à vos côtés, Patrice. Salut.